Coucou tout le monde, comme vous pouvez le constater, je me suis mise entièrement dans le noir contrairement à mes vidéos habituelles. Tout simplement parce que je vais jouer à un jeu qui contient une atmosphère particulièrement sombre, et il s'agit de Démon Crest. Alors pour la petite histoire, ce jeu met en scène Firbrand, connu dans le royaume des démons comme le descendant de la gargouille légendaire. Alors qu'une guerre civile fait rage en le royaume des démons, six pierres magiques tombèrent du ciel. Chacune d'elles donne à son possesseur des pouvoirs magiques. Mais il est dit que la pierre de l'éternité apparaîtra à celui qui réunira toutes ces pierres magiques. Rapidement, les démons se disputent ces pierres, mais Firbrand parvient à en collecter cinq. Après un long combat contre le dragon Somulo, Firbrand obtient la dernière pierre, mais sa victoire l'a laissé grièvement blessé. C'est à ce moment-là que surgit Phalanx, ancien soldat des destructeurs, qui lui vole toutes les pierres. Laissé en pâture à Somulo, Firbrand devra sortir de sa prison, retrouver les pierres qui lui ont été volées et se venger de Phalanx. Je vais ainsi débuter une nouvelle partie. Je vais vous montrer le menu des options. Alors, comme vous pouvez le constater, le jeu ne possède qu'un seul mode de difficulté par défaut. Donc, il s'agit de la difficulté normale. Et là, vous avez la configuration de la manette que vous pouvez modifier à votre guise. Et je vais garder celle qui est imposée par défaut par le jeu. Donc là, vous avez le tout premier ennemi du jeu. Ce dernier est peut-être imposant, mais il est très, très vulnérable. Comme vous allez le voir, je vais pouvoir l'avoir en moins de deux. Il n'y a vraiment rien de sorcier pour l'avoir. Donc, Firbrand a la capacité de voler, de sauter. Et en fait, là, au début de la partie, il dispose de l'un des fragments de pierre. Donc, il s'agit du fragment de la pierre de feu. Et en fait, avec ce dernier, Firbrand peut lancer des boucles de feu. Donc, il baisse sa tête. Hop. Donc, il baisse sa tête. Hop. Il a l'air de la porte, mais vous aurez juste à le bombarder de boucles de feu pour vous en débarrasser. Il n'y a vraiment pas grand-chose à faire au début. Donc, l'ambiance du jeu, comme vous le constatez, vous rappellera certainement celle de Super Ghoulenghost. Donc, on a une atmosphère très sombre et très gothique. Hop. Voilà, ça fait. Donc là, je vais gagner un point de vie supplémentaire. Donc là, comme vous pouvez constater, le premier niveau se passe dans un colisée. Donc là, vous devez détruire des gargouilles pour obtenir des petits items. Les musiques sont juste magnifiques. Et elles vous rappelleront certainement celle de Super Ghoulenghost. En même temps, ça reste du Capcom. Hop. Donc là, il faut juste détruire les gargouilles pour obtenir des items ou pas. Hop. Petite anecdote, j'ai découvert ce jeu via un de mes abonnés qui est devenu un très bon pote. En fait, j'ai connu ce jeu grâce à Retro Greg. Et dès que j'ai vu la vidéo consacrée à ce jeu sur sa chaîne, je n'ai pas pu m'empêcher de... En fait, je me suis précipitée sur eBay pour me le procurer. Franchement, je vous avoue que j'ai vraiment parasité du tout quand j'ai vu l'atmosphère du jeu, les musiques, les décors et puis surtout l'ambiance qui en découle. Franchement, je vous avoue, j'ai complètement craqué sur ce jeu-là. Franchement, je ne le regrette pas du tout. Encore merci à toi, Retro Greg, pour cette petite découverte. Voilà, donc là, on a le premier boss, la première partie du niveau. Donc là, il faut casser sa coquille parce qu'il est enfermé dans une gargouille en pierre. Voilà, ne vous fouillez pas aux vos apparences, il n'est pas mort. Hop, il va se régénérer. De nouveau, il fallait lui sortir de sa coquille, à part sa gargouille en pierre. Voilà. Donc là, j'ai déjà terminé la toute première partie du niveau parce qu'en fait, le premier niveau se compose de trois parties. Voilà. J'ai gagné un point de vie supplémentaire. Ce qui est bien, malgré qu'on est dans le même monde, on est toujours dans le Colisée en fait, les décors changent malgré qu'on est toujours dans le même niveau en fait. Donc je trouve que c'est vachement cool parce que ça donne un petit côté diversifié au niveau en fait. On n'a pas du tout les mêmes arrière-plans. Voilà. Donc là, il faut s'étirer sur la petite plateforme. C'est bon. Comme vous pouvez le constater, les ennemis ont la particularité de se régénérer. C'est bon. Voilà. Donc là, on a le deuxième boss, la deuxième partie du premier livre. J'ai vu tes progrès et je suis content d'être celui qui mettra fin à ton insnichante quête. Je crois qu'on t'a déjà parlé de moi. Je suis Arma. Je serai ton boulot. Je serai ton boulot. Je serai ton boulot. voilà tu sembles avoir la force dont parle de tout le monde donc ne vous fiez pas aux apparences je découvre le jeu en même temps tout simplement comme je vous l'ai dit précédemment en fait je l'ai découvert grâce à un de mes abonnés qui est devenu un de mes amis donc je l'ai acheté par ebay et là je suis juste en train de le découvrir en même temps que vous si vous n'avez jamais l'opportunité de jouer avec ou tout simplement de vous le refaire redécouvrir si c'est le cas voilà donc là en fait j'ai découvert le fragment de la pierre de terre donc en fait grosso modo via ce dernier je vais pouvoir me changer en gargouille terrestre et j'aurai peut-être plus d'elle mais je pourrai défoncer les murs voilà voilà j'ai terminé ma petite vidéo consacrée à des murs crestes j'espère que cette dernière vous aura bien plu alors comme vous avez pu le constater à la différence de mes vidéos habituelles je me suis contentée de faire tout simplement le premier niveau le but de cette vidéo était tout simplement grosso modo de vous présenter le jeu et aussi de vous parler de mon jeu coup de coeur du moment alors ce dernier comme je vous l'ai dit dans la vidéo je vais me répéter mais c'est pas grave je l'ai connu grâce à Retro Greg l'un de mes abonnés qui est devenu un très bon pote en fait en allant sur sa chaîne en fait je suis tombée sur une vidéo qui a fait consacré à ce jeu et en fait je suis complètement tombée amoureuse de l'ambiance de ce jeu par rapport aux musiques par rapport à l'atmosphère qui en découle et je me suis dit le gameplay a l'air également d'être plutôt pas sympathique donc suite à ça je me suis ruée sur ebay pour me l'acheter et je ne me suis vraiment pas trompée du tout car le jeu est tout simplement excellent donc dorénavant je ferai trois sortes de différents types de vidéos alors dans un premier temps vous allez avoir les présentations de jeux consacrées à mes jeux vidéo coup de coeur du moment ensuite vous aurez les petits gameplays qui font en moyenne une petite demi-heure donc le genre de jeu qu'on termine assez rapidement ou des jeux où je vais faire quelques mondes et je vais m'arrêter là tout simplement parce que le jeu en lui-même est assez long et les longs play qui durent en moyenne une heure et demie à deux heures donc ce sont des jeux que vous pouvez terminer assez aisément en deux heures de temps et vu que c'est faisable de terminer en une heure et demie à deux heures ce que je fais c'est que je vous montre l'intégralité du jeu en vous donnant un maximum d'explications suivantes et vous aurez aussi également les vidéos spéciales du Bidoshon de temps à autre notamment pour les jeux dans lesquels vous pouvez jouer à deux heures sur ce je vous souhaite une très bonne fin de journée et à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao